... Bonjour, bienvenue au cinéma. Je suis Lisa, je suis comédienne, et je prête ma voix au personnage d'Elsa dans le film que vous allez voir. Vous allez découvrir Adama. Le film a déjà été vu par des milliers d'enfants à travers le monde. Et nous allons vous dévoiler quelques secrets de fabrication. Adama est un enfant africain qui se retrouve emporté au-delà des mers, en France, dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Commençons avec le scénariste Julien Lilti, qui a écrit l'histoire. J'ai eu l'idée de faire ce film sous la forme d'un film d'animation, utiliser l'animation comme langage, et de décaler le regard dans le point de vue d'un enfant, qui serait totalement extérieur à la guerre. Et c'est comme ça qu'est né Adama. Et là, j'avais besoin d'être accompagné par un artiste qui aurait une vision graphique d'un film d'animation autour de cette histoire. Au début, on était tous les deux, donc moi je faisais les recherches graphiques. Dès qu'on a commencé à essayer de sortir des images, moi j'ai appelé les gens avec qui j'avais le plus d'affinités artistiques. Vous venez d'entendre Simon Rouby, le réalisateur du film. Le réalisateur, c'est celui qui va créer le film avec son équipe, inventer des images sur les mots du scénario, et prendre toutes les décisions importantes. Pour les sculptures, j'ai appelé Michel Loricella, c'était un professeur, un maître. Au début, je cherchais un design pour Adama, un visage au personnage. En dessin, je ne le trouvais pas vraiment. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler un peu en sculpture, en modelage, en argile. Ça s'est fait dans ce sens-là. C'était d'abord, on cherchait le visage, ensuite on l'a eu en terre, ensuite on a cherché à le récupérer en 3D, du coup on l'a scanné. Quand on part de sculpture, on a tous les petits accidents de la terre, presque les empreintes digitales du sculpteur qui sont dans le volume, et ça permet vraiment de casser le côté un peu lisse, un peu aseptisé qu'il peut y avoir sur un visage qui est modélisé en 3D. On a fait une centaine, voire plus, de sculptures. C'est sans à quelle sculpture, elles ont été scannées, et ensuite elles ont été retravaillées pour être animables. Moi je cherchais une manière de représenter la Première Guerre mondiale, les verdins, les explosions, qui est un truc qu'on a quand même déjà vu. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire la plupart des effets spéciaux du film, avec des ferrofluides, des encres, des limailles de fer, des sables. Je vous présente maintenant Antoine et Valentin, qui se sont occupés des effets spéciaux. On travaille sur tout ce qui fait un petit peu peur dans le film, tous les moments d'action, où il y a l'environnement qui devient oppressant pour Adama. Si tu voulais le faire par le biais d'ordinateurs, ça serait très vite kitsch ou très synthétique. Il y a quelque chose qui est très dur à faire avec l'ordinateur, c'est le côté instantané, lâché, naturel, alors qu'avec des vrais angles, des vraies réactions fluides, ça vient tout seul. Moi je voulais vraiment montrer quelle perception Adama a de tout ça. C'était une manière de faire une retranscription plus onirique, de ce qu'aurait pu être Verdun dans les yeux d'un gamin africain, qui a une culture aussi plus magique. Impressionnant, n'est-ce pas ? Intéressons-nous maintenant aux comédiens qui prêtent leur voix aux personnages. Au casting, on se demandait si on allait trouver Adama. Alors, t'es prêt pour la cérémonie ? On est tombés sur Aziz, Aziz Gabaté, c'est un jeune comédien. Et puis là, voilà, boum, lui, il a amené plein de vies. Il y a le storyboard et puis il y a toute la prise de son, toute la prise de voix qui donne vraiment un rythme au film en fait. On enregistre les voix avant de fabriquer le film pour justement profiter de la vie que ça amène et se caler sur le son, se caler sur leur rythmique. Monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je cherche la gare, c'est par ici ? Vous n'avez rien à faire là, on va accompagner la sortie. Hé, qu'est-ce que tu fous ? Vas-y Adama ! Avez-vous reconnu ma voix dans la dernière scène ? À présent, je vous laisse découvrir la grande aventure d'Adama. Avez-vous reconnu ma voix dans la dernière scène ? Sous-titrage FR ?